Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi le 25 août et c'est une catastrophe. En fait nous sommes levés depuis pas très longtemps mais j'ai ouvert mes mails en me levant et visiblement hier la maîtresse d'Adam m'avait envoyé un mail pour me dire que j'avais inscrit Adam et qu'il n'était pas présent au temps de classe donc je ne comprends pas puisque nous y sommes allés et qu'il n'y avait personne. Donc est-ce qu'elle avait modifié les horaires ? Est-ce que peut-être c'était 9h au lieu de 8h30 et que du coup nous on était trop en avance ? Je ne sais pas mais en tout cas là du coup j'ai pressé Adam de déjeuner. Il est déjà 9h40 et je vais l'emmener. Tant pis s'il ne fait que 2h c'est pas grave mais au moins moi je pensais que c'était sur le même temps d'école que d'habitude et en fait a priori ce n'est pas le cas. Donc je vais y aller, on va sonner et puis c'est tout mais je suis surprise parce que je n'ai pas souvenir d'avoir eu cette information en fait. Donc ça devait être écrit sur la feuille que j'ai signée, comme d'habitude je ne l'ai vu qu'à moitié. Donc du coup on se retrouve dans cette situation. Donc faute à moi. Donc là Adam se dépêche, n'est-ce pas ? Et puis je lui ai descendu ses vêtements pour qu'il puisse s'habiller et puis je vais l'emmener vite fait là-bas. Donc j'espère que ça ne va pas poser de problème qu'il arrive trop tard parce que du coup c'est quand même la deuxième journée déjà. Donc ça serait dommage qu'il rate 2 jours. J'aurais préféré qu'il n'en rate qu'un. Aucun aurait été encore mieux. Donc on va voir. Mais là on se dépêche et puis je vais essayer de l'emmener. Bon, comment vous dire que je suis dégoûtée ? En fait il y a bien école, donc c'est 9h midi, y compris le mercredi. Et nous on a fait quoi ? On a réservé des places pour aller à Terra Botanica. J'adore ! Donc je vais appeler Terra Botanica pour voir si on peut décaler nos places, nos entrées. On resterait sur des entrées datées mais que du coup on pourrait éventuellement changer de jour. Je suis dégoûtée. Je pense que ça ne va pas être possible. Donc ça veut dire qu'il va encore rater la matinée de demain. Donc le côté productif des choses, finalement je ne le vois pas beaucoup. Donc bah ouais, je suis dégoûtée. Du coup je vais rentrer. Je pense que vous avez le vent. Là vous ne l'avez pas entendre grand chose à ce que je vous dis. Donc retour à la maison. Je suis arrivée, je suis devant. Alors cette matinée ? Je suis très contente. Donc je suis ravie. Bon bah du coup pour Terra Botanica, je ne sais pas. J'ai appelé ce matin. On m'a demandé d'envoyer un mail. Je suis désolée pour le vent. Vous ne pouvez rien entendre à ce que je raconte. Je vais essayer de couvrir le micro. J'ai envoyé un mail du coup puisqu'on m'a demandé d'envoyer un mail. Et donc j'attends un retour. Mais s'il n'y a pas eu de retour d'ici ce soir, on ira demain et puis c'est tout. Parce que je ne veux pas rater en fait cette opportunité de pouvoir aller à Terra Botanica. On a des billets achetés. Je ne pourrai pas me les faire rembourser après. Enfin je sais que je ne me les ferai pas rembourser après. Donc là j'ai essayé d'intervenir avant la date. Mais visiblement ça ne réagit pas beaucoup. Mais on verra. Si j'ai une réponse cet après-midi, j'ai prévenu la maîtresse. J'ai dit que si j'avais la réponse cet après-midi, on ferait stop. On irait du coup, je la préviendrai par mail et si on n'a pas de réponse, c'est bon. On fera comme ça. On ira demain. Tu viens ? On ira demain et puis c'est dommage pour le stage de Adam. Donc voilà, du coup on rentre à la maison, on va aller manger. J'ai enfin fini de couper toutes, presque toutes les pièces. En fait, il y en a que je pense dont je n'ai pas besoin. En fait, ils ont prévu une triplure, mais moi je n'ai pas de triplure dans les cartables. Donc je pense que là, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tout est thermocollé. Donc normalement, je dois pouvoir commencer l'assemblage. Normalement. Donc je vais faire ça cet après-midi et ce soir. Et il faut absolument qu'il soit fini ce soir, parce que je voudrais pouvoir le déposer jeudi matin plus tard. Et comme demain, je ne suis pas là de la journée. Enfin, je serai là demain soir, mais j'aimerais bien avoir le moins de choses à faire demain soir. Y compris l'emballage. Il faut que je trouve un emballage. Donc je verrai bien, mais en tout cas, il se passe des trucs bizarres chez mes boisins. Les meubles, ils passent d'une maison à l'autre, alors que ce n'est pas la même famille. Je pense qu'il y a un emballage avant la rentrée, en fait. Comme si c'était pour ranger les chaussures, les manteaux et tout ça. Alors moi, je ne mettrais pas ça à l'extérieur. En tout cas, son truc. Et en fait, hier ou avant-hier, il était chez mes voisins. Puis là, il était chez l'autre. Ils sont peut-être potes. Ils se prêtent les affaires. Je ne sais pas. C'est bon, Marceau ? Marceau, il a fait ça tout le long du chemin. Un chemin qui dure normalement trois minutes. Là, on l'a fait en sept. Normal. On est arrivés. Forcément. Les derniers, bien sûr. Donc là, on va rentrer, on va manger. Et puis, moi, j'enchaîne avec ma couture. Ma choua. Bon, il est 10,52 et on va peut-être prendre la peine de manger quand même. Parce que moi, j'ai terminé mon tri de tissu, machin, tout ça. Tout est prêt. J'ai plus qu'à piquer maintenant. Il m'en manquait, en fait. Donc, j'en ai refait. Et du coup, vous êtes nombreuses à me demander quelle est la marque de ma machine. En fait, c'est la marque UTEN, U-T-E-N, que j'ai commandé sur Cdiscount. Et elle écrit. Oui, elle s'est dit. Elle s'est dit. C'est incroyable. Je vous montrerai. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo. Comme ça, vous aurez ça lundi. Je ne savais pas quoi faire justement. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu lundi. En fait, je ne savais pas quel thème aborder. Je n'avais pas d'idée. Je manquais d'inspiration. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur ma machine. Et comme ça, je vous la mettrai en ligne lundi en vidéo ATEM. Du coup, mon colis d'orange est arrivé. Donc, je vais aller récupérer. C'est ma box. Enfin, c'est le décodeur télé de ma chambre. En fait, le mien ne fonctionne plus. Donc, j'ai eu le service après-vente en ligne. Ils m'ont demandé de préparer mon matériel et de le redéposer dans un relais. Quand j'aurai reçu l'autre. Et donc, Elsa vient de recevoir. Comme ma ligne internet, elle est liée au numéro d'Elsa. C'est Elsa qui reçoit les SMS. Et donc, du coup, là, elle a reçu le SMS lui disant que le colis était arrivé. Donc, je vais aller récupérer ma nouvelle box. Et je vais ramener l'ancienne. Juste que je ne pense pas que ça concerne ma télécommande. Je ne sais plus. Donc là, on va aller manger. Donc, après manger, du coup, je vais aller... Je vais commencer à coudre. Je pense qu'il sera l'heure d'aller au relais chez mon relais. Je reviendrai. Je continuerai à coudre. Ensuite, on va aller surchemiller puisqu'on doit aller chez Perrine faire les courses. Ensuite, on récupère Anaïs si on va bien à Terra Botanica demain. Mais n'ayant toujours pas de nouvelles, je pense qu'on va y aller demain. Du coup, on va chercher Anaïs chez elle. Elle vient dormir ici pour demain. Et puis demain matin, let's go. Donc, j'ai hâte. Ça va être une belle journée. J'ai vraiment hâte. Du coup, on ira quand on sera surchemillé. On va qu'on aille faire les courses pour le pique-nique. Pas le choix. Bon, je vous reconnais, il est 14h43 et je suis dégoûtée. En fait, je viens d'aller au relais chercher mon colis orange. Et en fait, c'était fermé. Donc, ça me saoulait. Je n'y retournerai pas aujourd'hui. C'est certain. On verra ça demain, peut-être après-demain. Je ne sais pas. Après, il n'y a pas d'urgence. C'est la télé de ma chambre. Donc, ce sera gravissime non plus. J'ai pris en photo le panneau avec les horaires. Comme ça, je saurai à quel moment je peux y aller. Et puis, je verrai quand j'aurai le temps. Du coup, on a réussi à décaler Terra Botanica. On n'y va pas demain. On ira samedi. Je change mes épingles en même temps que je vous parle. On ira samedi. Du coup, c'est bon pour Anaïs. Donc, c'est parfait. Et puis, du coup, ce soir, je ne vais pas chercher Anaïs chez elle. Là, je vais juste vous poser. Puisque je vais commencer ma couture. Je vais me mettre sur ma belle machine. Vous voyez, la marque, c'est Uten. Elle est top cette machine. Donc, je vais vous poser mes deux minutes. Parce qu'en même temps, la télé est tellement forte que je pense que vous n'allez rien entendre de ce que je vais vous raconter. Voilà. Là, j'ai tous mes tissus, enfin, tous les coupons qui sont coupés pour le mental. Et il n'y a plus qu'à. Du coup, j'ai tout ça. Donc, là, c'est tous les tissus qui sont prêts à coudre. Et... J'ai mon tutoriel qui est là, normalement. Non. Je suis très organisée, c'est ça qui est bien. J'ai vu que tout à l'heure, mais c'est parti. C'est juste qu'il était ponché. Voilà. Mon tuto pour faire le cartable. Donc, là, c'est enfilé en blanc. Normalement, ça devrait le faire. Et puis... Après, je ferai en rose parce que j'étais partie à coudre en rose. Mais là, je vais commencer le montage qu'ils indiquent, eux. Et puis... On va faire ça petit à petit, n'est-ce pas ? La seule chose que je reproche à ma magie, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de lumière. En fait, la lumière, elle n'est pas très puissante. Voilà. Elle vient de celle-là. Elle n'est pas très puissante, je trouve, au niveau de l'éclairage. Donc, je vais me rajouter une petite lampe de bureau derrière pour avoir une meilleure luminosité. Mais franchement, pour le reste, je n'ai rien à dire. Elle est au top. Donc, c'est parti. J'entame la couture. Bon, je vous reprends, il est 21h. Il est 21h10, si je vois bien. 21h07. Oui, 21h07. Il a déjà demandé à dormir. Comme vous l'entendez, ça dresse le couvercle. En fait, on passe tout juste à ça. On s'est fait une soirée méga cool. Je veux dire. Je veux dire. En fait, on est parti chez Perrine cet après-midi. Donc, on est resté là-bas jusqu'à 21h. Ensuite, on a été faire nos petites courses et puis on est rentré. à droite. Et puis, en fait, on s'était acheté un petit feu pour se poser un peu genre apéro. Et du coup, on a regardé le replay de DNA et puis là, on... On est resté à table. S'il te plaît, si tu peux ne pas parler en même temps que moi, ça serait gentil. Mais moi, je me sers. Non, je vais servir. On n'a pas fait la prière. Si on l'a fait à l'apéro. Ah bah oui, on l'a fait à l'apéro aussi. Eh non, mais t'as fait vite. Oui, bah je suis perturbée. Là, je suis en train de parler. Vous me coupez la parole. Donc, euh... Donc, bah là, on va manger. Ensuite, bah, je pense que les enfants, à part toi, vont... Non, mais moi, je pense que tout le monde va aller coucher, en fait. Et puis, euh... Moi, je vais repasser à ma couture parce que j'ai quand même... J'ai avancé, hein. Le cartable prend forme, mais euh... C'est quand même assez technique, hein. Je dois dire. C'est pas... C'est pas du cartable... Bas de gamme. Ouais, franchement, le cartable que je faisais avant, ça c'était vraiment bas de gamme. Là, j'avoue que... Ça veut dire quoi, bas de gamme ? Bah, ça veut dire que ça fait pas qualité, quoi. Enfin... Là, ça a l'air d'être quand même vachement mieux, hein. Donc... Donc voilà, donc on va manger. On va faire notre petite soirée, puis on se retrouvera demain pour une nouvelle journée. Du coup... Du coup, journée à la maison, puisque monsieur retourne à l'école demain matin. Tu peux arrêter de faire des grimaces ? Ouais, moi aussi, je vais retourner à l'école. Bah, la semaine prochaine. Marco, il a trop envie de retourner à l'école. C'est la frustration pour lui qu'Adam ait le droit d'y aller, mais pas lui, hein. Par contre, les M, on va peut-être reprendre ceux qu'on avait là-bas. Ah oui. Aujourd'hui, il a fait des calculs, c'était trop bien. Ouais, il a fait des calculs, c'était trop bien. Ouais, mais j'avais pas de règles à la maison, ça l'a dû m'en passer. T'avais pas de règles ? Et bah prends celle que j'ai achetée pour... Mais oui, mais... Pourquoi ? On a déjà vu une amie très... C'est comme une feuilleur, on va au Royaume d'Energileur, hein. Seconde étoile à droite. On l'a déjà vu, lui. Bah oui, on est à l'épisode... Oh, doucement. Marceau vient de se cogner la tête dans le téléphone, c'est pas grave. Non, assieds-toi, tu vas te... Assieds-toi, tu vas te... Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ça va être compliqué de filmer, là, je crois. Donc, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle journée avec de l'école pour Monsieur, de la couture pour moi. Et puis... Merci, ouais. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain. Ciao ! C'est parti !